Bon, je voudrais qu'on se tourne vers la Banque of China. Monsieur Yanzé Liu est le DRH de la banque. Alors, vous n'êtes pas spécifiquement dans le département du Val-de-Marne, mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu d'abord de l'attractivité de l'île de France, de la région parisienne pour les entreprises chinoises. On a beaucoup de contacts avec les entreprises chinoises qui plantaient à Paris, aux régions parisiennes, surtout depuis trois ans. Parce que là, les gouvernements chinois qui encouragent les entreprises chinoises qui plantaient à investir à l'étranger. Maintenant, il y a une centaine d'entreprises chinoises qui plantaient à la région parisienne. On a une association d'entreprises chinoises à Paris, recoupée au moins 102 entreprises. Le Val-de-Marne, alors, justement, le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, c'est, bon, comme vous avez précisé, le Val-de-Marne, c'est proche de Paris. Nous, on a, en 1985, acquisitions 12 appartements à Chandon-le-Bont. On a constaté que le Val-de-Marne, c'est important. Maintenant, on a un. Mais Chandon, pourquoi ? C'est le logement de fonction. On a un expertier qui vient ici pour travailler deux ans, trois ans, pour soutenir les techniques, tout ça, certaines choses. On a acquisitions tous les appartements. On a constaté, comme Chandon, vous connaissez tous, à côté de Provencein. Voilà. Les personnes, elles sont bien installées là, elles sont à l'aise. Tout le week-end, il fait un tour à Provencein. C'est bien reposant. Oui ?